Hey, bienvenue au podcast chez Rougeau, père et fils. Et ça, c'est mon fils Jean-Jacques. Ça, c'est mon père Jacques. Êtes-vous prêts? On s'en va dans le tiki. Nouveau-zard! On le fait! Let's go! Jacques, félicitations pour ton initiative de créer cette série d'interviews fantastiques. Merci aussi de souligner l'importance de dire non à l'intimidation. Une grande priorité pour avant tout les enfants. Children now organize many activities during the year for underprivileged children. Summer camps, winter camps, Christmas parties, Easter parties. The main focus of all these activities is to show children that at the end of the tunnel, there is light. Mais avant tout, les enfants ont aussi une ligne d'écoute pour tout ce qui a trait au bien-être des enfants. Et en ce moment, nous organisons une campagne qui touche tout ce qui a trait à l'intimidation, la cyber-intimidation et la discrimination raciale. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. Bullying is everyone's business. Hey! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde à la maison! Bonjour tout le monde partout! C'est notre deuxième podcast! Je te dis qu'on est excités! Et puis, écoute, cette semaine... Bien, bonjour JF, comment c'est à la régie? Puis, re-bonjour Jay! Bonjour! Ça va bien? Bonjour! Puis, écoute, avec nous cette semaine, mesdames et messieurs, on a quelqu'un d'extraordinaire. Vous allez voir, vous allez apprendre à connaître. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à manger un hot dog and poutine, puis... Je ne me souviens pas quoi d'autre, mais il y en a fort l'heure de bêle. On l'a rencontré, puis hey, j'ai tombé en amour avec cette petite fille-là. Ça n'a pas d'allure. Mesdames et messieurs, Marie-Hélène Thibert. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bienvenue dans notre petit quille. Bien, merci de m'avoir invitée, sincèrement. Je me sens un peu enfleurée dans ce moment. C'est pas pire. Avec mon arbre, avec... Ton chum accroché la voie. Oh, maudit! Hey, écoute, Marie-Hélène, on a resté surpris quand on t'avait arrivée. T'es en forme? Ah, bien, oui, j'essaie. J'essaie de rester en forme. Ça te l'air quand même que tu ferais peut-être de la boxe? Bien, écoute, je fais du jogging. Je fais de la boxe de temps en temps. Mais j'en ai fait pendant 4-5 ans, intense, là, 3 fois par semaine. La boxe? Oui, la boxe. Tu faisais des combats? Bien, écoute, c'était des combats amicals avec mon prof, Ali. Puis on faisait ça pour donner de l'argent aux jeunes qui se reprennent en main, là, tu sais. Ça fait que c'était pour une fondation, c'était pour sa fondation. Ah oui, t'as l'air d'une pro. Mais tu sais, il m'a entraînée très, très fort, Ali, pendant 4-5 ans. Puis, tu sais, je sais comment boxer. Tu sais comment te défendre? C'est sûr que lui, il, tu sais, il me lâche pas, là. Tu sais, il fait pas comme, ah, c'est une fille, je vais l'épargner. Autrement dit, il testait. Il me teste quand même assez bien. Puis il sait sa limite, là, tu sais, pour me donner un coup de poing, juste comme sur le nez, pour que ça me fasse mal, mais que ça saigne pas, là, tu sais. Ah, c'est ça que t'es arrivé. Écoute. Pour toi, Marie-Hélène, tu penses-tu que c'est important pour les jeunes femmes d'apprendre l'autodéfense quand ils sont jeunes? Oui. Ah oui. Puis c'est un sport, tu sais, c'est pas un sport, bien, les sports de combat, c'est justement, pas juste pour se défouler, tu sais, c'est pour justement apprendre à être en confiance avec soi-même, avec son corps, avec ses muscles, de... Tu sais, ça, tu sais, puis je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, tu sais, je pense que là, avec tout ce qui se passe, les MeToo, tout ça, je pense que, oui, il faut dénoncer, mais il faut aussi être capable de dire non, puis de se défendre, puis de, tu sais, je pense que c'est important, là, de... Bien, c'est très cool. T'es un exemple pour les jeunes femmes. Ah, bien, merci, c'est gentil. Hé, quand tu dis « jeune femme », moi, ça fait longtemps que je te regarde, que l'oeuvre que t'as! Bien, écoute, j'approche la quarantaine, mais j'ai 38. Wow! J'ai 38. J'ai 38. Bien, félicitations, vraiment. Moi, Georges-Saint-Pierre m'a dit à se me bosser, « Hé, t'es donc bien beau, ton oeuvre! » Bien, je te le repiche! Bien, je te le repiche! Bien, merci! Hé, écoute, on sait tous que t'es une... Écoute, il y a tellement de choses à dire, surtout, puis c'est tout tellement le fun, je sais pas par où commencer, mais t'es une femme de famille. Oui. T'es une femme de ta famille, ça passe avant tout. Ah oui. Et puis t'as fait une affaire, genre un voyage en Croatie, ça se peut-tu, avec ta famille? Oui, avec ma famille. Parle-nous donc un petit peu de ça. Oui, bien, en fait, c'est que sur Internet, j'avais vu Florence K, qui... des photos d'elle avec des éléphants, tout ça, puis j'ai dit « Wow! » J'ai écrit en privé, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » « Dis-moi, parle-moi de ton voyage. » Elle dit « Bien, c'est avec une émission de télé, tu sais, c'est avec le canal Évasion, tout ça, à TV5, puis... » Alors là, je les ai contactés moi-même. C'est hot. Pour dire « Je veux être dans vos artistes, puis... » Je suis content de voir que je suis pas le seul qui fait ça. Mais tu sais, quand t'aimes vraiment une émission, tu sais, tu y vas, là, tu sais. T'aimes voyager. J'aime voyager. Moi, j'aime chanter, j'aime voyager, puis, tu sais, si c'est en famille en plus, je veux dire, tu sais, c'est un voyage qui est payé, là, on ne paie pas notre... Tu sais, l'avion, tout ça, c'est... My God! Vas-y, mon GF. T'as-tu vu ma face? Vas-y, mon GF, passe ça un peu qu'on voit ici. Ah oui? On va t'envoie du son avec ça, GF? On va prendre du beau son, on va mettre ça. Bien, en attendant qu'on réalise tout ça, allons-y donc avec... Ah! Ah, bien voilà. Bon, moi, j'ai pas vu de singe, là, il y en avait pas encore, ici. J'ai couché avec qui? Ah! 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 Marie-Hélène Thibère, je suis en train de voir ici avec notre famille, là, Marie-Hélène Thibère, Paul, et nous allons découvrir la magnifique version de Longe-Pour-Frolier. Eh, boy! T'as aimé ça? T'as aimé ça, Marie-Hélène? J'ai adoré. Pâle-nous un peu, Pannac, on va baisser le son un petit peu, puis je veux que tu nous parles. Écoute, déjà, juste de dire des mots croates à la télé, je reprenais à peu près 20 fois la tête de Caméra. C'est pas facile de parler le langage, là-bas? C'est pas facile, ah non, vraiment. Dis-nous quelque chose, admettons, on va baisser ça un petit peu. Bien, comme Doberdan, Doberdan, c'est... bien, ça me c'est bonjour, en tout cas, ça fait longtemps que je suis allée, là. Doberman. Doberdan. Doberdan. Où tu roules ton air. C'est quoi, donc? Kikiriki, si c'est facile, c'est une pinotte. Fait que, c'est quoi, déjà, je t'aime? Colin, tu sais, j'ai tout oublié. C'est comme quand j'étais allé au Mexique. Moi, j'étais allé au Mexique, puis c'était pareil. Je suis allé au Mexique, j'ai appris plein de paroles, puis là, ça fait tellement longtemps qu'on parle pas, fait que c'est sûr que ça nous sort. Mais c'est sûr que t'oublies pas le paysage, Pannac. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais tu sais, qu'est-ce qui a été difficile? Parce que c'est sûr que c'est une chance unique d'aller là avec la famille, tout ça. Puis tu sais, c'est un pays que j'aurais pas pensé à visiter nécessairement. Tu sais, tu penses à aller à Paris, tu penses à aller en Allemagne, tu penses à aller à des places plus... Je connais pas ce pays-là, moi. Je connais rien. La Croatie? Mais c'est ça, moi non plus, tu sais. Puis, mais c'était quand même comme, tu sais, un bon deux semaines. Puis avec les enfants, là, 24 sur 24, avec les micros. Puis là, il y en a une qui fait la baboune, puis l'autre, il veut pas. Ah, c'est pas évident par le monde. C'est pas évident, tu sais. Puis mon, le grand garçon, mon beau-fils, était vraiment comme dans une passe ado totale. Et les deux s'entendaient pas, c'était chien et chat, tu sais. Fait qu'on a vraiment eu de la misère familialement, parlant. Oh, mon Dieu! Mais, écoute, je pense qu'on en retient juste des bons souvenirs, puis les enfants aussi, là. Mais tu sais, souvent, là, regarde, moi, j'ai fait un voyage cet hiver en Winnebago. J'ai fait les États-Unis au complet, partout. Puis j'ai fait venir les enfants que je pouvais dans ma famille, puis ces enfants, Nathalie aussi. Puis il y en a trois qui sont venus. OK. Mais moi, là, quand ils sont atterris à Las Vegas, le lendemain, on était à Los Anvales, puis le lendemain, on était à San Diego, puis au zoo. Puis le lendemain, on était... Puis moi, j'avais préparé une cédule, puis on faisait... On a fait comme à peu près, dans l'espace d'une semaine, on doit faire à peu près 24 heures de Winnebago, tu sais. Puis moi, je pensais que ça n'a pas été le fun, tu sais. Puis les autres, et moi, dans le Winnebago, c'était... Père, on vient d'arriver! Tu veux partir! Mais, tu sais, on essaie de tout mettre dans un voyage. Bien, c'est ça, tu sais, exactement. Ça, c'est pas évident tout le temps, toujours pour les horaires, tout ça, mais... Puis en plus, le décalage horaire, tu sais... Ça, c'est pas évident. Ouf! C'était... C'était combien d'heures de décalage pour la Croatie? Je pense que 6-7 heures. 6-7 heures. Puis c'est où, ça, exactement? Tu peux-tu dire à peu près c'est où? C'était... Bien, tu sais, t'as l'Italie. OK. Et de l'autre bord de la mer, de l'autre bord du côté droit... De la mer adriatique? Exactement. C'est sur la... C'est où il y a la mer adriatique, c'est de l'autre bord. Donc, tu sais, d'un bord, t'as comme la France, je pense, là. Puis il y a la botte de l'Italie. Oui. Puis de l'autre bord, c'est la Croatie. Oui, t'as la Grèce, la Croatie, de ce côté-là. Puis de l'autre bord, t'as les drinks. Non, non, de l'autre bord. Ça, ça m'exprime tout le temps un petit peu, quand même. Avec des gens que demain, il va prendre le bord, hein? Oui, oui, tu sais, tu perdras... Ta place aussi, t'as dans la vie, mais t'as le dit. On est comme à la voix, ici. Écoute! Hé, Marie-Hélène, parlez de tout ça. Écoute, il faut que je te parle de... Moi, je n'ai pas été un suiveur du Star Academy. OK. Mais j'entends ton nom partout. J'ai entendu ton nom partout avec Wilfrid de Boutillet. C'était en même temps, je pense, hein? Oui, 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 exactement. Puis, mais c'était hot, du Star Academy. Parle-nous donc un petit peu de ça. Bien, écoute, tu sais, ça fait... Quoi? Ça fait 17-18 ans. Tu sais, moi, c'est sûr que j'étais... J'ai quand même grandi ça, tu sais. Je suis enfant unique. Là, j'ai deux demi-sœurs aujourd'hui. J'ai connu à 11 ans. Mais, tu sais, j'avais... J'étais bien seule. Tu sais, je jouais souvent seule. Puis là, bagne à Rive Star Academy. J'ai des amis, là. Non, mais... J'aime la solitude, mais j'ai des amis. Mais là, il fallait habiter 24 sur 24 avec plein d'autres jeunes. Il fallait... Tu sais, on avait des horaires à chaque jour de danse, de comment marcher sur scène, d'interprétation. J'étais... On était super occupés. Puis, tu sais, t'es pas sûr d'aimer ça parce que tu te fais brasser d'un bord puis de l'autre. Puis, en même temps, il y a comme... T'as trop... Le limelight. Tu dors même avec tes amis. Fait que... Il n'y a pas un moment tout seul. Non, c'est ça. Puis moi, ça, ça m'a beaucoup affectée. Je cherchais souvent où les caméras, où les prises de caméras, en fait, étaient... C'est ça, pour me cacher dans un petit coin. Des fois, je broyais. Parle-moi donc un petit peu de... Mais, en gros, c'est positif. Oui, parle-moi. Je vais t'emmener dans le positif. Oui, oui, oui. Parle-moi Dan Bigra. Ah! Il a fait quoi pour toi, Dan Bigra? C'était ton mentor? Non? Non, mais j'ai... Tu sais, je suis pas mal amie avec... T'as chanté avec, à un moment donné? À Star Academy. C'était la première fois que je chantais avec lui. Ah oui, oui. Fait que t'as chanté avec lui. J'ai chanté avec lui. Après ça, tu sais, à un moment donné, il a fait un album de duo avec des femmes. Puis, c'était moi, beaucoup, qui le suivait en tournée pour... C'est comme Dan et sa blonde, là. Dan et ses blondes. Ben, c'était moi, Marie-Norsini. Marie-Norsini. Oui, puis des fois, Kim Richardson. On le suivait pas mal. Je l'ai suivi pendant 5-6 ans, Dan, dans ses festivals, tout ça. Puis, il m'appelle sa petite piaf. Fait que, tu sais... Sa petite piaf, ça veut dire quoi, sa petite piaf? Parce qu'Édith Piaf... Ben, comme Édith. Ben, toi, ça doit te faire plaisir, ça. Toi, Édith Piaf, c'est une de tes héros aussi, hein? Ben, oui. Oui, oui, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, j'écoutais pas ça adolescente et tout, mais quand on a commencé à me comparer à elle, tu sais, elle, qui est une petite femme de 4 pieds 11, je suis 4... Je mesure 4 pieds 11, la grande voix qui sort, tu sais, il me comparait beaucoup à elle, puis ça me faisait plaisir. Fait que toi, tu t'envoies à Star Academy, t'es nerveuse, t'es une solitaire, t'es inquiète, mais t'as-tu le look de peut-être gagner ça dans ta tête quand t'es là? Hé, moi, je ne pensais même pas gagner les auditions pour me rendre à l'émission, là. Pour moi, c'était juste... Faut que j'essaye, puis à un moment donné, j'ai reculé avant les auditions, puis ma mère, puis mes amis du Cégep, dans le temps, ils m'ont poussé dans le derrière pour que je le fasse. Finalement, je l'ai fait. Tu sais, je connaissais pas les jeux, je connaissais pas Stéphane Laporte, je connaissais pas tous ceux qui avaient là pour me juger, donc ça me stressait un peu moins, tu sais. Mais, tu connaissais Céline Dion. Ah bien là, écoute, j'avais des posters. Parle-nous un petit peu de ce qui est arrivé avec Céline Dion. J'avais des posters partout dans ma chambre, puis c'est tellement drôle, parce qu'on est allé la voir en spectacle quand on était à Star Academy, et là, bien évidemment, elle arrive devant moi, puis là, moi, je pleure ma vie à la voir, à la toucher. Ah, la vidéo, il est trop bon, là, sur YouTube. Oui, oui, oui. De ton expérience avec Céline, là. Mon Dieu, Seigneur, mais c'est ça. Mais après ça, là, c'était Demande spéciale. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On était des animateurs à Demande spéciale à TVA. Puis là, bien, on prenait des cours de diction, puis Julie Snyder essayait de me faire dire une phrase pour de la diction. Oui, je l'ai vue, ça. C'était trop bon. Puis tu savais pas que Céline était là. Je vais chanter à Las Vegas, à la Céline Dion, mais je catchais pas. Moi, je pensais que c'était juste une phrase de même qu'elle me disait pour que je pratique, tu sais. Ça m'a pris du temps à catcher. Oui, ta réaction, c'est de l'or. Pour vrai, là, ta réaction est tellement intense. Moi, j'ai fait version de l'arme juste en check-in. C'était fou. Je comprenais rien. J'étais, voyons donc, la réaction est donc bien forte quand même. Elle est vraie, elle est authentique. Ah oui, oui, ça, ça, regarde, on peut pas me reprocher de pas être authentique, là. Vraiment, j'étais... Regarde, j'ai même pas de mots pour le dire. Non, non, non. Puis moi, je veux dire, franchement, j'aimerais ça un jour, moi aussi, avoir cette chance-là d'avoir une proche de Céline. De chanter avec Céline? Non, mais non, 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 non. De lutter avec Céline. Oui, c'est ça. Mais non, je sais pas. Tu sais pourquoi, moi, je l'aime tant, Céline. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi, puis tu vas peut-être t'attacher à ça, tu vas peut-être reconnaître mes émotions. Moi, je voyageais à travers du monde entier. Oui. Tout le temps, un pays à l'autre, à chaque jour. Je faisais 25 jours par mois. Puis quand j'arrivais au Japon, j'arrivais en quelque part, puis je m'ennuyais. Oui. Puis un moment donné, à la radio, t'in, 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 Céline Dion! Puis là, hein? Ah oui! Puis là, là, je me retrouvais à la maison pendant à peu près 4 minutes. Ah oui, c'est ça. Ça fait du bien, hein? Fait que moi, là, Céline, elle m'a amenée à chez nous tout le temps, tout le temps, quand j'étais sur la route. C'est pour ça que Céline Dion, pour moi, c'est de l'art. Ah oui, bien oui. On est des grands fans de Céline dans notre famille. Ah oui? Depuis toujours. Moi, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai même eu la chance d'aller la voir en spectacle durant sa tournée du Titanic et tout. Ah oui, c'était malade. Oui, oui. Bien oui, on les connaît, c'est étonnant. As-tu eu un... Puis tu sais, c'est sa détermination aussi, là. C'est comme... Comme toi. Oui. C'est vrai. Ah oui, c'est... Ce qui réussit, c'est comme toi. C'est parce que t'as pas connu la bonne personne. Oui. Si t'avais connu la bonne personne, tu comprends de sa partie bête. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire avec ça? Quand tu étais à Star Academy, c'était qui ton mentor? À Star Academy, bien, tu sais, j'avais plusieurs personnes ressources qui m'aidaient. Mais il n'y avait pas une en particulier qui était à toi tout le temps, là, mettons, qui disait quoi chanter, qui suggérait quoi chanter? Bien, Josée Lito était notre directeur de l'Académie. Puis c'est sûr que quand ça allait pas ou quand il fallait choisir des chansons ou quand on doutait, bien, on allait le voir, lui. Puis il nous remontait le moral. Puis, tu sais, il choisissait avec nous des chansons. Mais il y avait Stéphane Laporte aussi, mais on le voyait pas beaucoup pendant l'Académie. On le voyait vraiment une fois par semaine, par deux semaines, là, je sais pas. Le grand, grand boss. Oui, là, c'est ça, exactement. Un peu comme Vince McMahon. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que là, Star Academy, ça se peut-tu que ça reprenne? Oui, ça va reprendre, bien oui. Puis j'entends-tu ça à travers des vagues? Oui, oui. Des vagues. J'entends-tu ça à travers des branches? Oui, des branches. Des branches. C'est pas des vagues. Ici, je cherche le mot. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que si, admettons, on t'approchait, aimerais-tu ça être mentor pour quelqu'un, un jeune qui commence ou une jeune qui commence? Oui, bien oui, écoute. Tu sais, c'est sûr que la fille un peu insécure en moi, tu sais, je l'ai toujours, là, cette fille-là en moi, tu sais. Là, j'ai confiance, je sais quoi dire, je serais capable de coacher, tout ça, mais c'est sûr que mon petit côté encore un peu insécure fait que, oui, je serais-tu bonne à faire ça? Je serais-tu capable? Mais ça vient tout seul à un moment donné, tu sais, puis les jeunes te posent des questions, puis tu réponds, puis oui, c'est clair, c'est clair. Puis j'ai fait aussi, je me suis promenée à travers le Québec de temps en temps pour aller voir des concours, tu sais, les concours de chant à Saint-Androis, tout ça. Puis là, bien, les jeunes nous posent des questions, puis on répond, puis soit sur mon parcours ou soit sur comment être sur scène. Fait que, tu sais, ça m'a un peu... C'était un peu déjà ça que tu faisais. Oui, exactement, tu sais. Si je te pose une question de même, admettons, parce qu'on rêve tout à ça quand on est jeunes, tu t'en vas au cinéma, tu t'en vas avec qui? Avec quel Américain, quelle vedette américaine mondiale t'aimerais tourner un film? Ah! Écoute... Non, mais mentionne-moi pas moi, là! Hum, aïe, 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 bonne question. The Rock? Non, non, non. Bien, comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle? Dwayne Johnson? Non, non, dans le film Le Rocher. Ah non, Mel Gibson. Ah, Mel Gibson. Mel Gibson, ah, bien, j'ai toujours aimé quand il a fait le film Patriote. Ah, j'aimais tellement ce film-là. Mais pour parler de Patriote, toi, je pense, Marie-Hélène, ça se peut-tu que j'aille vu, en quelque part, qu'il y a des Patriotes, des vrais Patriotes du Québec, là, qui sont dans ta lignée? Oui, en fait, je suis descendante directe de Jean-Marie Thibbert. D'accord. Qui, lui, était Patriote, était un Patriote, là, qui s'est battu en 1800, je n'ai même plus des dates, là. 1835, genre. Non, non, c'était, en tout cas. Fait que ta famille, elle a une descendante. Oui, oui, c'est ça. Directe dans son sang. C'est l'arrière-arrière-grand-père de mon grand-père. Wow. Et puis, bien, c'est ça. Il y a eu un monument en son honneur, puis en honneur des Patriotes que je suis allée, où je suis allée dévoiler le tout, puis, tu sais... Tu dois être vraiment fière de ça, toi. Oui, oui. Puis, en plus, lui, Jean-Marie, il était censé être pendu avec les autres. À Saint-Eustache? Non, non, au Pied-du-Courant, à Montréal. OK. Puis, finalement, paraît-il, sa femme avait des petits contacts, tu sais, il a fait aller ses petits contacts, puis il a été, finalement, déporté en Australie pendant 2-3 ans. Il a sauvé la pandémie, là. Oui, c'est ça. Il a, tu sais, quand même, hein? Quand tu as des contacts, c'est bon. Je ne sais pas s'il avait déjà fait ses enfants, mais je ne suis peut-être pas là. Fait que moi, ça m'en dit, après? Bien, en fait, après, quand ça s'est calmé, là, il leur permettait de revenir au Québec, mais il fallait qu'ils payent leurs billets d'avion, leurs transports, en fait. Pas avion, mais... Alors, il a dû rester encore 2 ans de temps pour travailler, pour ramasser ses sous, pour revenir. Là, c'est lui qui a amené le nom, Tibère, ici, te mettons, au Québec. Non, c'était déjà là. C'était déjà là. C'était déjà ici, oui, oui, oui. Ah, bien, c'est bien le fun. Écoute, j'ai quelque chose, moi, que ça nous fait plaisir d'entendre ces histoires-là, mais nous, on a quelque chose que tu nous fais plaisir aussi, et tu fais plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. J'ai vu un petit topo avec Enfant-Soleil, avec ta petite-fille. Oui, oui. Moi, je suis un gars de famille. Moi, là, je ne vais pas l'écouter. Je ne sais pas si on va l'écouter. Tu vas pleurer. Oh, oh, excusez, on... Excusez, c'est mon zapper, là, qui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, là. Qu'est-ce que... Ah, ben! Ah, ben! Je suis dit, tu ferais un vrai petit déjeuner, ma vie. Oh, c'est ça, moi! Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Yeah! Hé, Martin, assieds-toi une seconde. Oui, oui. Oui, oui. Bien, voyons donc. Tu connais, Martin? Salut, Martin. Bien, oui, je le connais. Martin Paquette, c'est un géant qui a quelqu'un. C'est un ami contraire, là. C'est trop petite, oui. C'est trop rare, tu sais. C'est ma meilleure moitié. Bien, c'est ça. Hé, on était prêt à former un couple, ça. Non, là, écoute. C'est ça pour dire que Martin a travaillé dans mes spectacles familiales. OK. Mes spectacles pour les enfants. Puis les enfants, ils tripaient sur Martin. Eh, ben, je comprends. Puis pourquoi je suis content de le voir dans ce segment-là, c'est parce que quoi, lui ou non, Martin a une fondation qui s'appelle « Au pas de géant ». Puis il l'avait depuis longtemps. Puis je suis allée marcher dans sa fondation avec lui. OK. Puis on ramasse des sous, puis l'année passée, tu as remis, ça fait 5 000 piastres en fonctionnaire. En fait, pour pas te reprendre, là, genre, depuis 2010, là, ça fait 55 000 $ que je donne à Opération. Wow! Bravo, Martin. Plus 5 000 $ en jouets, j'ai été porté dans les chômes à Saint-Justine. Ah, oui. Puis plus tous les mal-de-tête que tu m'as donnés quand tu l'étais pour moi. Ah, c'est ça. Je peux t'en donner d'autres suites, ça. Non, 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 non. J'ai mieux rester sur ton bord, Martin. Ça va être correct. Hé, moi, tu sais que j'ai fait une collection pour enfants. J'ai des doudous que j'ai de trop à la maison. Si je peux m'organiser avec toi, qu'on a importé ça aux enfants. Wow! J'ai bien trop de doudous. J'en ai trop. Puis j'ai des livres aussi pour enfants. Je peux pas garder, ça sera sûrement trop de titres pour moi, c'est ça? Oui. Mais ce serait pour ton demi-bras, mettons. Hé, Martin, je vais te faire regarder quelque chose en cas que tu l'aurais jamais vu. On peut-tu voir? On a essayé de trouver des archives, ça, un petit peu, pendant qu'il recherche une calcachante avec sa fille. On a-tu ça, JF, en quelque part? On a-tu ça? On va sortir ça. Puis, écoute, ça doit être spécial parce que moi, dans Lutte, j'ai lutté avec mes trois fils. Ah oui. Mes trois fils. Mon père, quand il a pris sa retraite de 30 ans, il a fini sa carrière avec Raymond Armand et moi, mon père. Puis moi, j'ai refait la même chose avec mes trois fils. Puis, tu sais, travailler avec ses enfants, c'est-tu le fun? Puis, ça a question de ça. Que ça soit une passion qui aide de génération en génération. Tu sais, même si c'est pas ça que vous faites après ça dans la vie, tu sais, c'est quand même une passion que vous avez. On l'a fait pendant un bout, quand même. Oui, oui. 75 ans, la famille Rougeau. La famille Rougeau, aussi. Ça a été mon grand-oncle D.O.G. Après ça, c'était mon oncle Jean. C'est qui, par curiosité, il y a quelqu'un qui a été bodyguard de René Lévesque? Mon oncle Jean. René Lévesque. Johnny Rougeau. Puis moi, t'as rencontré une bonne aussi. Je ne me souviens pas, ça a comme un donné. Tu sais, quand tu dis qu'il y a un malaise. On m'avait convoqué pour une mini-série sur René Lévesque. C'est Dan Bigras qui jouait dedans. Puis, écoute, c'est rien. Dan Bigras, le recherchiste m'appelle, puis il me demande, tu viendrais-tu faire de la lutte? On a besoin de Johnny Rougeau là-dedans. Mais moi, là, je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Quand tu dis je ne vaux rien, moi, je suis un personnage dans ma vie, mais je n'ai pas rien que j'apprends par cœur. Moi, j'improvise. Moi, je suis un gars dans mes entrevues de lutte mondiale. Tout ce que je faisais, ça vient de là, puis ça sort là, puis c'est fini là. Puis quand je suis arrivé là, ils m'ont fait ça de même. OK. Puis là, ils m'ont dit, va apprendre. Pas capable. Je ne suis pas un bon comédien. Je ne suis pas capable de prendre le rôle d'un autre. Fait que là, imagine-toi, je suis allé faire la mini-série avec Dan Bigrat, puis c'était lui, Johnny Rougeau. Puis moi, j'étais juste un figurant. Moi, j'étais le coach de lutte. Puis j'étais tellement à l'envers. Mais je n'étais pas fauché après eux autres. Je n'étais fauché après moi. Parce que je me disais, si tu avais été intelligent, puis tu avais été jeune à l'école pour apprendre comment faire du cinéma, des affaires. Mais j'ai adoré travailler avec Dan Bigrat, puis il est gentleman, puis tout. C'était super. On va regarder ça, cette petite vidéo-là. Parfait. On va prendre un petit drink. Voilà. Wow. Là, bientôt, elle va faire la babouine, puis je... Les gens, ils ne savent pas. Il y a là, elle a fait la babouine, puis je disais, une petite dernière fois, s'il te plaît. Ça prenait un pep talk de l'homme. Oui. Le temps de dire, je t'aime, le temps d'une chanson, et j'imagine comme l'aime. Je n'ai jamais pris la main, sans jamais penser à toi. Je n'ai jamais pris la main, sans jamais t'emmener avec moi, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire, je t'aime, le temps d'une chanson, et j'imagine comme l'aime. et j'imagine comme l'aime. Et tous ces voyages d'homme m'ont mené au bout du temps. Et tous ces voyages d'homme m'ont mené jusqu'à toi, hors du temps, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire, je t'aime, le temps d'une chanson, et j'imagine comme l'aime. Je m'ennuie de ma fille. Moi, je pleure. C'est bon, je sais que c'est bon. Tu as des petits yeux dans l'eau. Je vous trouve beau. Ensemble, votre relation est spéciale. Oui, vraiment. On a sur la table des belles choses. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ces deux petits trophées-là que tu n'en as pas? Tu vois, ça, c'est un Félix. Le nom de ta fille. Je suppose que c'est la fille Félix. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu Félix. J'ai dit, « Ah oui, tu veux que j'ai vu Félix? » Ça me fait penser à Félix Leclerc. Ça me fait penser au Félix à la 10. C'est formidable. J'ai quatre Félix à la maison. J'en ai apporté juste un. Ça, c'est un Félix, tu peux en avoir par année, c'est ça? Tu peux en avoir plusieurs dans la même année. En fait, le gala de la 10, c'est une fois par année, à l'automne, habituellement, en octobre. Puis, c'est ça. Tu peux être en nomination dans plusieurs catégories. En gagné un, en gagné cinq. Une chanteuse, c'est maintenant. Une chanteuse, tu peux être dans différentes catégories. Oui, dans spectacle de l'année, album de l'année, meilleur vendeur. Oui, parce que toi, tu en as gagné deux en un an, une fois. Ça se peut-tu? Oui, exactement. C'était pourquoi que tu les avais gagnés? Tu vois, le premier que j'ai gagné, c'est avec la gang de Star Academy pour nombre d'albums vendus. On avait fait 500 000. Vous avez fait des chiffres de fou. Ah oui, vraiment. Fait que là, tu sais, on est tous montés sur la scène à aller chercher notre trophée. L'autre année d'après, j'avais sorti mon album. J'étais, je pense, interprète féminine de l'année et j'avais gagné le plus d'albums vendus aussi. Ben, voyons donc! Là, c'était comme 300 000, 350 000 albums vendus. Ça fait quoi, tout ton argent? Ah! Ben, écoute, on en donne beaucoup, de notre argent. Fait que c'est quoi la différence entre les deux, Félix, là, les deux trophées? Lui, ici, c'est pour le Canada. C'est un Juno. Donc, je suis pas allée parce que j'étais en spectacle, mais ça se passait, je pense, à Winnipeg. Ben, tu sais, quand t'es hot, t'es monné, tu as chaud des trophées de pop-tayu, t'es pas mouillé d'y aller. Ben, c'est sûr, exactement. Ah non, mais c'était tellement drôle parce que, tu sais, c'est un gars-là anglophone, là. C'était les Canadiens anglais, surtout, qui étaient là. Et là, il nomme plusieurs artistes. Puis là, il me nomme moi. Tu sais, c'est un nom francophone, là. Plus personne a applaudi. Ben, tu sais, ça applaudissait, mais c'est qui, elle? Il se demandait de ce qu'il parlait, le gars. Ben oui. C'est tout un honneur, hein? Tu sais, le Canada anglais connaît pas nécessairement ce que nous, au Québec, on fait. Mais nous, là, que nous, au contraire, tu sais, c'est ça. Oui. Tu sais, c'est comme ça, politiquement parlant. Ben, à un certain niveau, on connaît les grandes stars, mais on connaît pas les artistes locaux en Alberta ou les artistes locaux au Manitoba. Oui, oui, oui. Puis il y en a, là. Oui, oui, il y en a plein. Comme nous, on en a au Québec, là. Ben, tu sais, Marie-Hélène, moi, ce que j'obtiens le plus, là, c'est comment est-ce que le monde t'aime. Le monde t'aime, c'est fou, comment est-ce que le monde t'aime. Puis moi, je t'aime tellement que là, on va prendre un petit break puis on va aller, on va revenir après qu'on ait fait la prise de la semaine. La prise de la semaine? Moi, j'ai un petit segment dans mon show, c'est la prise de la semaine. C'est un petit m'ennui de la lutte. Tu sais, comme toi, tu t'en as chanté. Oui. Puis j'aimerais ça que ce soit mon cobaye, que je ferais une belle petite prise de lutte. Sans courant. Tu viens-tu avec moi? Tu vas être mon bodyguard? Je vais t'en garder. On a toutes passé par là, faites-les en bas. OK, bon. Fait qu'on est prêts? On s'en va pour le... Un petit drink avant? Un petit drink avant, on s'en va pour la prise de la semaine. Let's go. Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Hélène Thibère. Oui? Nous voulons une place que tu n'es pas habituée d'être, hein? Ben non, pas vraiment, non. Hein? Ça a l'air que tu n'es pas souvent sur le matelot. Fait que là... Moi, je gagne tout le temps. C'est ça. C'est toi avec tes gars de boxe, c'est l'autre qui est sur le matelot. Oui, c'est ça. Autrement dit, le gars qui boxe avec toi, il est mieux de mettre de la publicité en dessous de tes semelles. Comme ça, il est sur le dos. Hé, c'est bon, ça. Hein? En s'assassant. En s'assassant. Je me suis rendu jusqu'ici et j'ai des petits raccourcis. Fait que là, Marielle, je t'ai demandé d'arriver tes minutes. On va donner à la matinée. Minutes. D'accord. On va donner à la matinée. Ben, regarde, j'enlève le... Oui, oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. J'ai un peu peur, là, mais bon. Je ne vais pas avoir peur du tout. Ça va être la vendeur de la semaine. Bien. On en a fait un, hein, c'est sûr que oui. Ils sont nombreux, mais ils arrivent à un moment donné. Ok, qu'est-ce que je fais, là? Tu fais rien, ben, ben. Fais l'impôt sur le personnel, là, ça va t'arriver. Oui. Mets ta tête dans tes jambes. Approche-toi un petit peu ici. Hein? Mets tes mains ici, sur là, pis il faut surtout que tu me tiennes, ok? C'est bien important que tu ne me tiennes pas. Ok. Là, je vais compter un, deux, trois. Laisse-toi aller. Fais juste te laisser aller, pis je suis. Pis, hein. Hein? Oui, 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 oui. Ma femme est en arrière. Elle se dit qu'elle mette ses mains en avant. Quand tu vas arriver en haut, là, d'une position, je ne te dis pas où, tu vas arriver en haut, fais juste mettre tes mains en avant. Ok. Ok. Pis, tu prendras la surprise. Ben, là, mon dream, je vais sortir. Ah! Elle est pas sur mes jeans, meuf. Ok, on est-tu prêts? On va te demander d'ouvrir ça un peu. Ok. On va compter trois, pis à gauche, tu vas pousser des jambes. Autrement dit, gâper tes genoux un peu, pis là, à gauche, tu vas faire go. C'est ça, tu vas faire ça. On sait que c'était déjà le go. Ok? Non, non, c'est pas le go. On va compter ensemble. Ok. Est-ce que t'es honnête? Ouais. Un, deux, trois, go! Oh! Tu fais les mains en avant? Ah! Oh! Mettez-moi les mains! Mettez-moi les mains! Hé, c'était violent, ça! Oui! Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée, soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Gaspésie, c'est bon rare. Pfiou! Marie-Hélène! T'as manqué ta vocation! Moi, là! Je pensais que ça allait se faire tranquillement. C'est pas dans la boxe, il faut que tu sois. Tu comprends-tu maintenant pourquoi il veut pas me le faire? Ouais. Tu sais, quand il flippe de même, puis je reçois ses fesses en plein de bas, ça colle. Tu sais qu'il y a juste un beau jour qu'il a été capable de me lever, hein? Ah, c'est Drake. C'est Drake qui l'a. Hé, mon fils, j'ai un autre fils, j'ai trois garçons. OK, OK. Puis j'en ai un autre qui a six pieds secs. Il pèse 325 lignes. C'est un pan de nœuds. Il est sept, trois ans. Mais c'est vraiment un Arnold Schwarzenegger. OK, OK. J'ai sorti une photo. Il est sept, trois ans. J'ai une première sonde photo de Cédric. Écoute, puis je pratiquais pour une grosse fin de spectacle, la finale. OK. Puis j'avais demandé à Cédric, je dis, Cédric, je dis, c'est pas si tu es capable de le lever, lui? Fait que là, il me regarde, Cédric, il dit non. Je dis, ben, sais-tu quoi, Cédric? Je vais te donner une technique, là. On va te donner toi et toi une technique puis tu vas être capable. OK. Puis là, Martin, même au début, ben là, tu sais, il ne veut pas qu'il m'échappe, là. Non, c'est ça. Puis mon gars, il m'en revient. Puis j'en reviens pas, mais il est fort. Mais Céd, il est trop fort pour moi. Ça n'a pas rapport. C'est un monstre. C'est sûrement la personne la plus forte que tu connais. C'est mon frère. Regarde, regarde, à côté de moi. Je me rappelle que je laisse aussi, il y a 700, 300 livres. J'ai deux seuls achetés à l'adolescent. Quand tu es venu au monde? Oui, c'est ça. Une question juste de même par curiosité. Tu mesurais combien? 24 pouces, 10 livres et demi. 10 livres et demi. Ah, oui. Ah, mais c'est fou parce que Cédric, il était 24 pouces aussi de long. Deux pieds de long. Puis il était plus lourd que toi un petit peu. Il était 11 livres et demi, Cédric. Ah! C'est fou, pareil. Oui, hein? C'est juste qu'il continue de gausser. Ah, c'est ça. Lui, c'est passagé un peu. Tu veux dire? Pas rien. Oui, oui. C'est rien. Marie-Hélène Thibère. Oui. Là, on va rentrer dans un sujet qui est hot. D'accord. Moi, je te dis, là. Es-tu prête? Toujours prête. Quand tu étais petite. Non, je vais prendre ma phrase. Quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je veux dire, quand tu étais jeune. Pour toi, ça veut dire quoi le mot intimidation? As-tu connu ça à l'école? As-tu eu des problèmes avec ça? As-tu des amis qui ont eu des problèmes avec ça? Bien, en fait, je me souviens, moi, j'ai changé souvent d'école. Ma mère est déménagée, tu sais, a fait toute Montréal. Puis, on a fini à Ville-la-Salle où on est resté plus longtemps, où j'ai fait ma fin de secondaire, mon cégep. Mais j'ai été dans des écoles à Montréal-Nord, entre autres. Et puis, écoute, moi, j'ai souvenir que première, deuxième, troisième année, tu sais, un jour, j'étais la bienvenue dans une gang avec les plus vieux de l'école parce que j'étais toute cute, j'étais comme leur petite poupée. Puis l'autre journée, ils me disaient, on t'attend à 3h07 après l'école, on va te bûcher, nanana. Puis comment tu te sentais? Je veux savoir, comment tu te sentais pendant que t'étais en classe puis tu savais que quand tu sortais de la classe, ça t'attendait. Comment tu te sentais? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on stressait, là. Moi, une autre amie et moi, là, mais je veux dire, c'était constamment ça à cette école-là, en tout cas. Puis c'était pas juste moi, là. Des fois, moi, j'étais dans leur gang, puis ils le disaient à d'autres. Puis là, bien, moi, je faisais partie de ça, mais j'étais pas à l'aise non plus à le faire, tu sais, à l'écoeurer, puis tu sais, jusqu'à temps qu'ils se rendent à la maison, tu sais. Puis des fois, c'était moi qui étais dans cette situation-là. Fait que oui, c'était stressant. Même un moment donné, ma mère est venue à l'école parce que là, tu sais, on le disait au directeur, on le disait, mais il y avait rien qui se passait, il y avait pas de surveillance après les classes. Fait que tu sais, c'était... Mais tu sais, c'était des affaires de petites filles. Pour moi, c'était comme normal parce que ça se passait tout le temps. Mais ça existe chez les filles autant que les gars, hein, l'intimidation. Ah, bien oui, bien oui. Tu sais, les petites filles, là, qui se tiennent avec les cinquièmes, sixièmes années, qui fumaient, tu sais, dans le temps, nous autres, à l'école primaire, ça fumait, là, en cachette, puis tu sais. Fait que pas moi, là, mais je veux dire, tu sais, la gang avec qui je me tenais des fois ou que des fois... En tout cas, bref. C'est pas évident de se mêler à la gang, hein, tu sais, de se mêler avec le monde. C'est ça. Moi, je suis allé à Montréal-Nord, puis c'était Ricardo Didonné, le gars qui est ici. Oui. Et qui a fourni un livre d'intimidation. Moi, j'ai fait plein, plein d'écoles partout depuis 20 ans, les écoles. Puis je suis allé à Montréal-Nord. Ah oui. Puis il m'a conté une anecdote, tu m'a aimé ça. J'arrive à Montréal-Nord, vous allez être bien reines. Moi, j'arrive dans la classe, j'arrive au gym, puis il y a plein de monde. Mais il y a des noirs qui sont assis à gauche, quand même, là, ils sont séparés, quand même, puis je te parle de, il y a juste 7-8 ans, là. Oh oui. 7-8 ans de tout ça. Oh oui. Puis là, je rentre dans la classe, fait que là, je dis à tout le monde, je dis, hey, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Approchez-vous dans un gym, c'est grand, approchez-vous un petit peu, il y avait peut-être juste 100 élèves, tu sais, 120 élèves. Je dis, approchez-vous, s'il vous plaît. Les Blancs s'approchent sur les bords, les Noirs. C'est ça, mais ils se mélangent. Mais il y a deux gros Samoins qui sont dans le fond. Les Samoins, là, tu sais, qui sont différents des Blancs, c'est leur clique, mais c'est des gros gars. Eux autres, c'est ceux qui mènent l'école, là, tu sais, d'après moi, là, c'est les bullies, les gros bullies. OK, OK. Puis ils restent dans le fond complètement. Fait que là, j'arrive comme ça, puis je dis, hey, les boys, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Il y a pas de trouble. Là, je regarde tout le monde, je dis, ne vous en. Je suis allé masser avec eux autres. Avec tout le monde. Puis je dis, approchez-vous. Puis l'autre, écoute-moi, là, il me regardait avec les yeux, comme, toi, t'es fini, toi, tu sors pas du site. Ah, oui. Puis j'ai commencé ma conférence, puis tout. Là, j'ai commencé à parler des affaires. Puis là, il voyait le Vodotaria, puis le Hulk Hogan, puis l'Ossi, puis des vidéos, puis là, il était là. À la fin, là, je faisais des prises de l'eau, comme je t'ai faite tout à l'heure. Oui, 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 c'est ça. Toi, tout le monde est ensemble, puis tout le monde joue ensemble, puis Ricardo du Don, à partir de la journée-là. Il m'a dit à moi, il dit, j'en ai fait des écoles, puis il dit, j'en ai vu des conférences, mais ce qui s'est passé ici, aujourd'hui, là, il dit, t'as réussi à mettre tout le monde ensemble. C'est ça, c'est ça. Puis ça, puis Ricardo du Don, c'est un livre qui est écrit. C'est formidable. Écoute, je vais t'en parler un petit peu tout à l'heure avant que tu parles. Mais j'aime ça parler d'intimidation, parce que tout le monde pense, parce que même Martin, je serais curieux de savoir. As-tu connu l'intimidation? L'intimidation comme telle, moi, non, j'en ai jamais connu. T'en as fait. Non, pas du tout. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'équipes sportives qui ont couru après moi au secondaire, que ce soit le basket ou le football. J'ai essayé, mais j'ai pas l'âme sportive du tout. Fait que toi, quand t'étais jeune, il y a personne qui essayait de te battre à l'école ou qui essayait de... Non, non. Moi, j'étais le plus grand de ma classe, incluant le professeur, depuis la troisième année. Ah yeah, depuis la troisième année, c'est-tu le plus grand? Oui. L'intimidation, j'en ai jamais eu. C'est sûr que les équipes de sport, un coup, j'avais lâché, ils n'étaient pas contents. Ils m'ont regardé un peu de travers, mais de là à dire que j'ai eu de l'intimidation, ça serait de m'en tirer aussi. Bon, je voulais juste... Je suis au sujet parce que moi, j'aime ça parler avec mes invités de tout ça. Là, écoute, on a du monde qui ont écrit et qui veulent te poser des questions. Mais on va garder en rafale, OK? Oui, bien oui. Essayez de garder ça short parce qu'on ne veut pas que tu couches shit, Marie-Hélène. C'était un bon chum à moi. Il m'a écrit. Puis il m'a dit genre qu'il demande, dis donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à être chanteuse? Je pense que... Tu sais, moi, je me souviens que j'avais 6-7 ans, je mettais tous mes toutous sur le divan, dans le salon et je faisais un show. Je leur faisais un show. Je ne sais pas si tu te souviens, as-tu écouté ça, toi, le Club des 100 watts? Non, pas tant. Moi, j'ai grandi en anglais aussi. En anglais. OK, oui. Je n'ai pas tout écouté les mêmes émissions que les gens de mon âme. 100 watts. Oui, 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 je crois. 100 watts. Ce n'est pas une 100 watts, tu peux te dire. Qu'en est-ce que moi qui l'ai? Mais le Club des 100 watts avec Marc-André Coalier, il y avait possibilité de passer dans son émission notre vidéoclip de rêve. Mais il fallait être équipé pour le faire, donc je n'en ai jamais fait. Mais je rêvais d'envoyer mon karaoké, ma vidéo. puis tu sais, c'est comme venu comme ça. Mon père jouait beaucoup de guitare. OK. La musique, elle était parmi vous autres. Ah oui, oui, oui. Ben oui, tu sais, il jouait beaucoup de français, Brassens, Léo Ferré, Brel. Moi, je connais Jean Ferré. Jean Ferré? Non, ce n'est pas le même. C'est son compagnon de travail. Il ne fait pas de la poésie, mettons. Non, non, il a sapi et cap. Je ne sais pas si tu connais, tu as entendu parler de Géant Ferré? Ah! Oui, le Géant Ferré, il a fait le Géant Ferré. Écoute, c'est vraiment une icône de la lutte. Il est arrivé au Québec. Ben sûrement si j'avais un visuel. Oui, oui. Mais, qu'est-ce que je disais? Non, c'est moi qui ai fait ma farce plate avec Jean Ferré. Ben c'est ça, mais... Tu parlais de quel artiste que ton père, il te jouait quand elle a été Oui, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, j'ai grandi dans la musique pis pour moi, c'était un rêve de devenir comme une Céline Dion, tu sais, parce que c'était mon idole. Pas juste pour sa voix, parce qu'elle peut faire plein de fioritures avec sa voix, mais aussi parce que tu voyais qu'elle dédiait sa vie entière à sa passion, tu sais. Céline. Ben oui. On a une photo avec toi pis Céline. Le GF, là, il va te la sortir. On a-tu, GF, cette photo-là? J'en avais d'autres que je pouvais t'envoyer, mais je nous trouvais belles, toi et deux, là-dessus, tu sais. J'ai retrouvé. Moi, j'en prenais pas quand tu m'envoies. C'est le rêve de ma vie. Ah oui. Ben oui, t'es à côté de Céline. Ben oui, mais Colline, il faut organiser ça pour que ta voix, c'est sûr qu'elle va vouloir te rencontrer. Ah, peut-être. Oui. Ah, peut-être. C'est bon. Moi, j'aimerais bien ça. Ça serait un rêve, c'est sûr. Peut-être que j'ai des contacts à cette heure. Ben écoute. Écoute, j'ai une autre question. Oui. Je vois qu'il y a une autre question. Louisette Bondu du Lac-Ducef, de la Goude-Mont-Laurier. Ah, OK. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire si tu n'avais pas été chanteuse? Hum. OK. Procune question. Je me rends compte que, tu sais, je vais porter ma fée à l'école. Je vais la chercher. Je rencontre ses professeurs. Je connais bien les filles du service de garde. Je me rends compte que j'aurais aimé ça comme participer à, tu sais, je ne sais pas, être professeur, être dans la direction de l'école. Tu aurais été bonne avec les enfants. Tu aurais été bonne avec les enfants. Ben, tu sais, oui. Je pense que, tu sais, les petits amis de ma fille trippent sur moi. Puis en plus, ils voient que j'ai des tattoos. Puis ils me trouvent donc cool. Ben oui. On le voit juste de la façon que la relation, tu as avec ta fille. Ben oui, c'est ça, tu sais. J'ai une question pour elle. Ben, on a la prochaine question, c'est de Joanne Daou, au Lac des Écorses. OK. Dans ton aventure à Star Academy, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Ben, tu sais, c'est de passer d'être pas mal souvent seule, d'être dans ma bulle à ne plus avoir de bulle. Comment ça, excuse-moi, là? Ben, d'être, tu sais, d'être chez toi, tu sais, tu t'en vas au cégep, tu fais ton cégep, tu vois tes amis quand tu veux, quand tu veux être tout seul, tu es tout seul. Mais là, à Star Academy, tu n'as plus de bulle, là. Tu sais, on défait ta bulle, puis on provoque aussi des belles choses, là, tu sais, qui arrivent après, mais ça a été quand même assez difficile pour moi, là, tu sais, de... C'est ça. OK, d'accord. La prochaine question, on a une question de Louise Lessard. « As-tu un fan club... » Ben non, pardon. « Tu as un fan club qui te suit et qui te connaît beaucoup? » C'est une question ouverte, dans le fond. C'est une question ouverte. C'est un commentaire, dans le fond. Ben, écoute, en fait, Louise, c'est la... Comment je pourrais dire? On n'aime pas ça dire la bosse du fan club, mais c'est elle... C'est elle qui s'occupe de ton fan club. Qui représente tout le fan club depuis le début, là. Oui, oui. Oui, oui, OK, OK. Puis c'est un fan club qui me suit. C'est sûr que... Au début de ma carrière, les deux, trois premières tournées, écoute, ils étaient là tout le temps, presque à chaque show. Puis on leur demandait, « Mais vous n'êtes pas tannés? » Tu sais, c'est toujours le même show. Les groupies. Je pense que c'est elle, c'est Louise qui avait dit à ma mère à un moment donné, « Ben non, tu sais, quand on achète une toile puis qu'on la pose dans le salon, là, c'est parce qu'on l'aime cette toile-là puis on la pose pas pour plus jamais la regarder après, tu sais. On la pose pour qu'elle reste là, pour qu'on la voit souvent. Ben oui, ça fait bien. On la montre à nos invités puis qu'on... Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... Mais t'es tellement aimée. C'est parce que moi, quand j'ai parlé, ici, le monde allant tour, j'ai « Hey, Marilyn, c'est vrai, ça revient dans mon tiki. » Là, il y a d'ailleurs... C'est vraiment la face des gens. Ah oui? Le monde est... T'adore. T'as aucune idée comment est-ce que t'es aimée. Mais t'es ça, là, cette chance-là, je sais pas pourquoi ça m'arrive... Ah, il y a une gare. Ah! Il y a une gare. Mais je sais pas pourquoi que ça m'est arrivé à moi cette espèce d'amour-là inconditionnel... Ben, moi, je sais pourquoi. Que... Ben... Un art avec toi, je sais pas pourquoi, moi. Mais t'sais, pourquoi après 17 ans encore, les gens sont encore là? C'est sûr que je passe beaucoup moins à la radio, je passe moins à la télé. T'sais, les émissions de télé puis les radios choisissent... T'sais, de faire une rotation, à un moment donné. Mais toi, tu fais pas de nouvelles chansons. Ils veulent plus les anciens. T'as des nouvelles chansons qui s'en viennent, non? Ça s'en vient, là. Mais t'sais, ça se peut qu'on soit pas capables de les rentrer à la radio. Tu penses? Ben oui. Ben voyons donc, toi, arrête ça. Envoye-moi les sites puis j'ai des contacts. Ben écoute, moi, j'ai une amie chanteuse. Moi, j'ai une amie chanteuse qui a eu 50 ans. Je la nommerai pas. Puis elle vient de sortir un album. Puis on lui a dit, regarde, t'sais, t'as 50 ans, là, t'es plus dans notre son. C'est-tu plein? T'sais, fait, moi, je m'excuse, là, mais moi, les artistes que j'ai connus, là, Paul Pichet, Luc de La Roche-Alière, t'sais, tout ce beau monde-là qui font encore de la super bonne musique qu'on n'entend plus à radio, ben, je trouve ça plate. Puis moi, ben, c'est ça. T'sais, j'approche la quarantaine. Ben, t'sais, c'est sûr qu'on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour rentrer sur la radio pour que les gens le voient. Sinon, ben, ça va être les réseaux sociaux. Ça va être ça, ma promotion. Ben, moi, Marie-Hélène, là, je vais te le dire tout de suite, sur toi. Oui. Beaucoup. C'est dangereux. Si je te dis, non, 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 j'ai pas rencontré, non, pas de loup-poule, pas de rien, ça va bien. Mais j'étais arrivé à un moment donné me se cogner sur un meu, c'est quelqu'un qui m'a dit un nom, puis j'ai dit, ah, ça a même pas rapport avec Marie-Hélène Thibert. Il a dit, Laurent Paquet. Hé, oui, ben, oui. C'est quoi, ça? Écoute, ben, ça, c'est très... C'est vraiment... Je vais raconter du début, en fait, c'est que Laurent et moi, je pense qu'on a une admiration vers l'un envers l'autre, puis... Humoriste, Laurent Paquet. Oui, humoriste, Laurent Paquet. Moi, je suis allée voir une couple de ses shows, j'adore ça, puis, tu sais, j'ai fait partie de son direct de l'univers, par exemple, tu sais, je sais qu'il m'aime bien, il aime ma voix. Et là, puis lui, il fait souvent des tournes avec son ukulélé. Oui, oui. C'est quoi, si vous voyez ça? Des niaiseries, des niaiseries, là. Oui, oui. Puis j'avais fait une niaiserie, d'ailleurs, avec lui, un duo à propos de la COVID, tu sais, qui est passé, là, au début, début en mars, avril. Dans le temps que c'était drôle de faire des jokes sur la COVID. Oui, c'est ça, exactement, tu sais, un moment donné, c'est comme on l'a vu. Mais là, à un moment donné, il met, parce qu'on a des comptes privés Facebook, tu sais, moi, j'ai mon compte privé, ou, tu sais, c'est pas mon fan club qui est là-dessus, mais c'est ma famille puis mes amis proches, puis tu es là-dessus. J'ai le privilège d'être ton ami. Exactement. Puis c'est, tu sais, bon. Fait que je vois son, sur son post, sur son mur, il met un beau, beau texte qu'il vient d'écrire. Mais un texte, là, touchant, là, mais tellement touchant. Là, je dis, wow, c'est lui qui a écrit ça. Ensuite, je m'envoie écrire en message privé, j'ai dit, là, là, le texte-là, tu fais quoi avec? Pour vrai, c'était bon de même? Ben, écoute, tu veux-tu, je peux te, je dis, ben oui, moi, je vais faire une musique là-dessus. J'ai appelé Andrea Lindy, qui est une auteure, compositeur, interprète, qui est la blonde, d'ailleurs, la femme de Luc Delaroche-Alière. Ah oui. Elle a fait une super musique là-dessus. Écoute, c'est touchant, puis tu sais, ça parle de tout ce qui se passe en ce moment, le Me Too, puis, tu sais, les dénonciations, puis tout ça, tu sais, de, vous ne m'avez pas cru, en fait. Je pense qu'à date, c'est ça le titre. Fait que tu as fait une chanson, vous ne m'avez pas cru. Oui, Laurent m'a écrit pour mon album, ça va être sur mon album. voyons donc. Ça, c'est une exclusivité que tu nous donnes là. Oui, exactement. C'est la première fois que j'en parle. C'est pas vrai? Bien oui, bien oui. Puis ne le pèse pas pour une semaine. D'accord, parfait, il n'y a pas de problème. Il faut que je te pose une question. Oui. Moi, c'est moi qui veux savoir ça parce que j'adore la musique. Oui. Quand tu crées une chanson, là, je pense que tu m'as donné la réponse, puis c'est pour ça que je viens d'en parler, c'est que tu fais les paroles avant ou tu fais la musique avant? Bien, habituellement, moi, je suis interprète surtout. Là, je suis devenue auteur-compositeur pour le prochain album. J'ai écrit, j'ai composé pour moi-même. Bravo. C'est une première pour moi. Bien, en fait, j'ai fait un album de berceuse pour enfants. Je n'ai pas trouvé ça facile, mais tu sais, c'est plus facile. Tu peux mettre des petits mots plus cheesy, plus cute, tu sais, mais quand c'est pour une chanson pop adulte, je ne sais pas comment la nommer, mais c'est plus difficile. Tu as peur de rentrer dans le gros quétaine, tu as peur de mettre tel mot, tel mot. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, c'est-tu la musique? Tu es comme moi. Oui. Tu sais, on va se diriger à la bonne place. C'est-tu la musique que tu as faite avant ou c'est les paroles que tu fais avant quand tu composes une chanson? Mettons, tu décides, moi et Céline, on va composer une chanson. Commencez-vous par les paroles ou vous commencez par la musique? En fait, pour mon album de Berceuse et pour ma première toune qui va se retrouver sur mon album, c'est l'écriture en premier. Quand tu as eu le texte de Laurent Pauquin, tu as dit que tu as choisi après une musique. Ah oui, mais ça, si je suis interprète, on me donne des paroles ou on me donne une musique avant, peu importe. Moi, je mixe deux personnes. Tu es capable de faire... Oui, je sais avec qui ça va marcher et je sais qu'elle va avoir cette sensibilité-là musicalement avec les paroles et ça va marcher. Mais comme moi, je vais avoir deux chansons d'écrites moi-même sur mon album et la première, j'ai composé les paroles en premier. Après ça, je me suis assise pour trouver la mélodie. Mais là, la deuxième, j'ai déjà la mélodie et elle m'a tellement inspirée que là, j'ai écrit les paroles. Je pense que d'avoir la mélodie en premier, c'est plus facile d'écrire les paroles après. Ça donne l'émotion générale de la toune. Ça te donne un chemin. Mon fils, ce n'est pas un musicien reconnu, il est bon. Je fais ça pour le fun. J'aime ça jouer de la musique pour le fun. Si ça ne te démange pas, Marie-Hélène, c'est une passion. J'ai une passion. Tu ne veux pas jouer une petite... On ne va pas mettre ça en tout cas. J'aime ça. Lui, il aimerait ça en maudit. Oui, parce que devant Marie-Hélène Thibert quand tu joues une petite toune de même, juste pour le fun. Non, mais une petite toune, si moi, je ne chante pas. C'est rendu sur moi le show à ce moment-là. Je suis bien content d'être... on a parlé de Martin. Ça va être le jugement ultime de notre... Je vois mon drink. Amuse-toi, il faut qu'elle boit son drink. Sors ta guitare un peu, j'ai dit, m'en a une petite couple de petites toune pour le fun. Je sais pas, quand tu présentes une chanson que tu as écrite et que tu as... Oh oui. Oh oui. J'ose les faire entendre à mon chum, à ma mère. À tes proches. À mes proches. Qu'est-ce que t'en prends? Oui, c'est ça, parce que je sais que c'est difficile de laisser aller puis après ça, tu te dis, il va trouver ça qu'Étienne, il va trouver ça à fleurs bleues. Mais finalement, regarde, c'est juste du positif puis des fois, mon chum, il faisait recommencer une couple d'affaires. Ça, ça se dit pas vraiment. Fait que ton chum, c'est un bon conseiller pour toi. Oui, oui, oui. Puis ma mère aussi dans le français, c'est une fille qui a fait 30 ans de communication puis dans les hôpitaux puis elle sait ce qu'il se dit, elle sait ce qu'il se dit pas. Des fois, je fais des phrases, tu sais, la tournure, elle est comme bizarre. Ça se dit. Que toi, tu penses que ça va bien mais qu'un autre va arriver à dire « Hey! » C'est tout ça. C'est dans la lutte pareil. Moi, j'ai été 42 ans dans la lutte puis je monte des combats puis ils demandent à mes gars qui travaillent avec moi, je suis toujours avec eux autres « Qu'est-ce que t'en penses? » Oui. « Qu'est-ce que t'en penses? » Parce que j'aime ça que mes gars soient autant créateurs que moi. Oui, oui. Parce que moi, je peux mettre mon dernier point final mais ça donne un sens de créativité. Exactement. « Ben, Jay, crée donc! » « C'est quelque chose pour nous. » Je n'ai vraiment pas quoi vous jouer. J'ai un petit prix. N'importe quelle une de tes chansons quand je suis bon du feu. Tu vas-tu rapper? Tu vas-tu faire un freestyle de rap pour moi si je te fais un B? Un freestyle de rap? Vas-y, t'es capable. Mais non, t'es bon sur le qui vive. Oui, oui, shoot. Ça, c'est pas arrangé parce que ça va être horrible. Ça, attention, préparez-vous à boucher vos oreilles. Ok, attends, remette-toi à la guitare. Là, je n'ai pas de parole à rien puis je ne connais pas. C'est pas grave. Je me lâche, toi, Luce. Je me lâche, Luce. Un jour... Ah non, c'est pas un poète, tu veux, hein? Il joue d'autres chansons qu'on joue sur le bord du feu. Oui, il joue une chanson. As-pe-tu? Mais c'est pas... Je pensais me mettre sur le spot, c'est toi qui se trouve sur le spot. Je vais mettre sur le spot, je vais mettre sur le spot, moi, essaye de me suivre. Oh non, t'as qu'un apostol. Non, c'est pas... Mais c'est pas... Attends, attends, mais tu t'as qu'un... Boom, 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 boom. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower while climbing to the top and throwing myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in a lurch at a church where people say, my God, it's tough, she's stood him up, no point in us remaining. Hey, elle a dit, je l'accorde à prendre. Mais c'est beau, là. C'est le fun de voir chanter ensemble. Non, mais nous, Marie-Hélène, on veut t'entendre, toi. Oui, c'est ça. Mais avant, je veux que tu saches qu'il ne voulait pas, il ne veut pas, puis il ne veut pas, mais il est bon à mort. Ben oui, mais je le vois. Il ne veut pas. Non, mais tu vois... Tu vois que tu as la facilité, là. Ah, il est bon à mort. Puis il voulait jouer avec ton John, mais tu te demandes, dis donc, si elle vient avec son chum, il y a une guitare, parce que ton chum, je pense qu'il a joué à Corey Hart, ça se peut-tu? Oui. Ah oui, ben, entre autres. Mais tu sais, lui, il a commencé, il avait 16-17 ans, il s'est fait recruter par l'équipe de Lara Fabian. Il a fait tous les grands stades d'Europe. Un autre idole que je voulais rencontrer, Lara Fabian. Oui, il ne croyait pas à ça. Il jouait dans les bars, puis il s'est fait recruter de même. C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a du chemin. Mon chum, là, vraiment, ça m'épate, là. Parce que c'est moi qui fais les paperasses, là. Vous autres? L'espèce d'idame, puis les affaires de l'UDA, puis tout ça. Fait que je vois ce qu'il... Fait que c'est un copop, hein? Moi, j'étais genre même pas adolescente quand il faisait ça, tu sais, parce qu'on a 12 ans de différence. OK, OK. Fait que pendant que toi, tu étais dans la couffe, mettons, lui, il chantait. C'est ça. Oui, exactement. Lui, il était dans les bars avec ses cheveux longs. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux-tu nous faire... On connaît le privilège. Pas de nouvelles chansons, si tu ne veux pas. Ben non, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai le droit... Mais juste me donner ta voix. Oui, oui, oui. Juste me donner... On n'a pas de background, on n'a pas de musique. T'es-tu capable de faire la cappella? T'es-tu capable de chanter quelque chose de cappella? Sûrement une petite chanson de Piaf, là. Il faut juste que je trouve mon tonalité, là. Comment est-ce qu'il s'appelle ton chum, Rémi, je pense? Oui. Hé, Rémi, viens de la lire! Mettons, OK, je vais essayer ça. Oh non, je l'ai peut-être pris trop haute. Oh non, c'est bon, c'est bon! Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Peu m'emporte si tu m'aimes Je me fous du monde entier Arrête, je vais pleurer. Tant que l'amour inondera mes matins Tant que mon corps frémira sous tes mains Peu m'emporte les problèmes Dieu réunit ceux qui s'aiment Écoute, ben là, c'est... C'est une route faite, là. Wow! C'est le spot de même, t'as été mis sur le spot. C'est même pas la bonne tonalité, je sais, mais bon sang. C'était excellent. Je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te dire. Je suis tellement privilégié d'avoir entendu chanter, c'est trop hot. Moi, tu sais pas comment... Juste avant de chanter, là, mon stress, là, ça... Ça a l'a cliqué. Oui! Ben, j'ai vu dans ta voix. Oui, hein? Ben, moi, je connaissais un peu le live, là, pis le stress, pis j'ai vu que t'étais là, t'es allé chier ta confiance, pis quand t'as chier ta confiance, là, t'es venue la tigresse à sortir de toi, là. Ben, t'as tout vu, je sais. Mais c'est bon, j'adore. Pis moi, là, écoute, j'ai des invités qui s'en viennent sur le podcast, tu créeras pas, là. Je sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Dave Ferreira. Ben là, non, me dites quoi, là, mais là, je suis pas bonne dans les noms, là. Pis tu connais-tu un gars qui s'appelle Marc Dupré? Ben oui! Ben oui! Écoute! Il s'en vient sur le show. Pis moi, là, écoute, j'étais un malade de voice. Mais moi, c'est pas juste de voice au Québec que j'écoute. Moi, j'écoute de voice partout dans le monde. Ben, celui des États-Unis est pas pire, bon. Oui, oui, mais partout dans le monde, tu seras surpris qu'on va chercher, ils vont chercher, tu sais, à un moment donné, une star aînée, hein, tu choisis pas d'où qu'aînée, hein? Ah, ben oui, c'est ça. Pis moi, là, je capote. Sais-tu pas quoi je capote sur de voice? Pis j'écoute un heure de voice par jour. Ça fait partie de mon quotidien. Un heure, je le juge, j'écoute de voice tout le temps. M'en a ma blonde, m'en a Jay. Moi, je touche de voice. Pis la raison pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi, Marie-Hélène, tu vas te triper red. Moi, là, j'aime la personne a travaillé fort pendant longtemps. Pis là, elle s'en va devant quatre juges. Pis là, c'est do or die. Ça passe ou ça casse. Pis moi, j'ai été mis dans des positions de même, pay-per-view à travers du monde pis des affaires. Pis là, là, j'avais la bouche sèche. J'avais plus rien d'engorche, pis j'ai des fois l'achetement de vestiaire dans l'arrière. Pis j'essayais d'aller me chercher de la salive. Parce que t'es vu à travers du monde. Pis t'as 20 000 personnes dehors qui t'attendent. Ah oui. Quand les jeunes, ils s'en vont là, ils sont obligés de faire face à ce stress-là. Oui. Ça passe ou ça casse. Pis c'est fou. Moi, je capote. Pis là, quand les jeux, je capote. Ah oui! Ah oui! Parce que je la trouve bonne ou je la trouve bonne. J'adore de voice. Mais tu sais quoi? Ce que je trouve difficile pour un chanteur ou pour une chanteuse. Mettons, tu fais face à ça, tu fais face à des jeux, à un concours. T'es le plus stressé du monde. T'arrives, pis c'est ça. Ça casse ou ça passe. Sauf que le stress, ça change beaucoup souvent la voix. Ça, tu sais, justement, ça vient... Ah oui! T'es pas lousse! T'es pas lousse! Non, t'es pas à l'aise. Fait que c'est sûr que ça va changer la donne vocalement. T'sais, mettons, tu fais... Tu vas faire un sport ou tu vas faire d'autres choses. T'es stressé. Bien, t'as le contrôle quand même sur tes muscles, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais la voix, tu peux la pitcher, pis un moment donné, elle va casser, pis c'est fini. Quand elle stresse pas, autrement dit, il y a des risques que tu ne sois pas aussi bon performant que si t'es pas stressé. T'es pas pratiqué beaucoup avec un prof, pis que t'aides de la technique, ça, ça passe plus facilement. Pis regardez, quand tu vas sur une audition de même, t'as jamais fait la voix, toi, dans le fond, une audition. Non. Mais quand les gens font une audition de même, est-ce que les gens sont dans leur bulle, les chanteurs, ou s'ils regardent le monde, ils essayent d'être... Tu sais, comme ils essayent de montrer qu'ils sont capables d'aller sur scène, pis ils sont capables... Ou s'ils font juste arriver là, pis si je peux juste passer au travail avec ma voix, elle craque pas. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal la deuxième option, mais, tu sais, il y en a, il y a des bêtes de scène, là, déjà, qui veulent passer à la voix, pis qui ont... Ils ont l'adrénaline, mais ils ont pas le stress, pis ils ont tellement confiance en eux, pis tant mieux, là. Ça, c'est un plus, là. Mais la plupart des artistes, je dirais, c'est... La confiance est toujours à gagner. Tu sais, c'est ça. Être artiste, c'est de... de douter souvent de ce qu'on fait, parce que c'est de l'art, fait que c'est pas tout le monde Les artistes sont souvent proches de leurs émotions, pis le stress, ça peut être comme une émotion, tu sais. Tandis qu'il y a de l'athlète où il est souvent plus détaché de ses émotions, pis il est plus... Il va être plus efficace dans son truc au présent. Ben, c'est ça, je l'ai demandé, en fait, tu sais, mettons, comme la... Moi, je me souviens quand j'avais fait le combat de boxe, tu sais. Ouais. Bon, c'est sûr qu'ils me laissaient gagner, je le savais, tu sais, mais il fallait quand même... T'as renvé. Il fallait quand même que devant le monde qu'ils avaient acheté leur billet, il fallait que je... que, tu sais, que je sois hot, que je donne des... Ben, la photo que j'ai vue tout à l'heure, tu étais pas mal hot, en tout cas, dans la ligne. Mais le stress, l'adrénaline, écoute, j'ai fait ça dans le tas. Dan Vira, il était comme... My God! Tu sais, j'en rèvais plus. Fait que le stress t'a rendu meilleure dans cette situation-là. Oui, sauf que pas à long terme. Après une minute, j'étais épuisée. Une chose qui me passe dans l'idée aussi, je pense qu'il y a un petit contraste, une différence entre nous autres comme dans la lutte et vous autres dans la chanson. Oui. Nous, dans la lutte, on avait des... des gars qui avaient pas des mauvaises attitudes. Puis qui avaient... C'était des... Je trouve pas le nom pour t'expliquer. C'était pas des team players, mettons, là. Tu sais, ils arrivaient là, puis ils se foutaient du monde. Puis je prends des gars, là. Je vais pas nommer le nom pour avoir d'ennemis. Mais c'était comme moi, je suis meilleure, je le sais, puis je m'en viens. Tandis que dans la chanson, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup d'humilité, hein? Tu sais, si tu veux continuer, tu peux pas essayer de... Tandis que dans la lutte, tu peux être un bully, tu peux être un agressif, puis tu peux passer si t'es bon. C'est ça. Mais tandis que dans votre métier, je pense qu'il faut que tout le monde s'adonne, puis il faut que... Il va y avoir beaucoup de politique, autrement dit, qui est autour de la performance. Oui, tu sais, c'est ça. En musique, si tu veux te rendre loin, il faut que tu sois gentil avec tout le monde, il faut que tu sois généreux, puis tu sais, ceux qui jouent la game, bien, à un moment donné, ça ressort, tu sais. Il ne passe pas. Puis non, les gens, surtout au Québec, ils aiment les gens sincères, tu sais, la vérité dans les yeux, l'émotion d'envoi, je pense que c'est ça, tu sais. La vérité dans tes beaux yeux, Marie-Hélène. Alors là, il faut que je te dise qu'on va te laisser partir, Marie-Hélène, je sais que t'as loin à faire, je sais que tu t'amuses telle-même, mais on a dépassé notre heure, ça fait longtemps. Puis écoute, t'es tellement intéressante, on ne peut pas arrêter de t'écouter. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper dans quoi? Non, non, on le passe en... C'est nous autres qui décident le temps, c'est un podcast, fait que tu sais, moi, je connais rien. C'est vraiment fun, mais pas besoin de couper rien là-dedans. Tu sais, on aurait tellement d'autres sujets à parler. Puis écoute, je voulais juste, avant de partir, dire que t'es mon deuxième podcast, puis tu sais, quand j'ai eu Georges Saint-Pierre, je me suis dit au pauvre deuxième personne qui va pour ça. Bien, je me suis dit ça moi aussi. Mais tout le monde, j'ai espéré tellement hot, mais t'as rempli les sujets. Ah, bien, écoute, merci. C'est un honneur pour nous autres de t'avoir eu. Puis le monde va être capoté sur cette émission-là ici, je suis sûr. Bien, c'est clair que mon fan club puis tous ceux qui me suivent, ils vont capoter quand ils vont nous voir faire de la lutte ensemble. Ah! Je vais le mettre sur mon Instagram, juste la petite partie-là. Tu mettraes ça sur ta page Facebook, tu sais, la photo, là, quand t'as des mains des heures. Allez, merci JF, le gars des Gilles, je remercie Martin Poquette avec ta fondation. Bonne continuité. Merci d'être venu pour mon podcast. T'as-tu quelque chose à plugger avant de partir, Martin? En fait, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse continuer à me suivre la page de la fondation sur Facebook qui n'a pas de géant pour les enfants. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il va y avoir un bowling bientôt. Je suis à recherche d'une salle de quai, en fait, justement, parce que la dernière place on a peut-être à le fermer. Le COVID, ça ne doit pas être facile non plus. Justement, on attend quand même un petit peu que tout ça se calme et après ça, on va se réunir et il ne faut pas oublier une chose, les enfants sont malades qu'il y ait le COVID ou qu'ils ne l'aient pas. C'est ça. On dirait que toutes les autres causes ont pris le bord mais ils sont encore là. Toutes les autres causes avant que le COVID arrive. Parce qu'il y a eu une pandémie et qu'ils ont arrêté de souffrir. Bravo, Martin. Bravo, bravo, bravo. Puis Jay, je te remercie. Ça, c'est mon enfant le plus aîné mais pas le plus gêné. Mais je l'adore puis il fait le podcast avec moi. Merci, Jay. Merci, ça fait plaisir. Merci de t'avoir exposé ta l'heure contre ton grève. Je vais m'exposer dans les épisodes à venir aussi. Faites-en pas. Mais c'était bien le fun. Alors, Marie-Hélène Thubert, avant que tu partes, je te donne ce livre-là puis j'ai une boîte de livres comme ça que je veux te remettre puis je veux que tu le mettes dans l'école de ton choix. D'accord. Puis tu vas voir si c'est pour les adolescents, c'est par partir de 9 ans. Écoute, c'est pour les bonnes valeurs de vie, les prises de décisions, l'intimidation. C'est un livre. Quand j'ai demandé de faire un livre pour mon match de retraite puis j'ai demandé un livre pour le faire de la lutte, ils m'ont donné deux pèves de lutte. Puis tout le reste, c'est sur les bonnes valeurs de vie. Mais quand, au début, j'étais comme, bien là, mon match de retraite, tu sais, puis après, j'ai commencé à lire. OK. Quand tu vas lire, Marie-Hélène, je te promets que tu vas lire ça avec ta fille. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui est aussi... Tu sais, des fois, quand on dit qu'on est souvent pris dans quelque chose, on ne voit pas parce qu'on est dedans. C'est ça. Ça, là, c'est une vue d'en haut. C'est une vue d'en dehors. Oui. Puis ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, moi. Il y a des parents aussi qui ne savent pas comment l'exprimer à leurs enfants, tu sais, qui ne savent pas comment apprendre bien les choses à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas... Bien, justement, tu lis ça avec ton enfant. Mais je veux que tu le lis avec ta fille. Je veux que tu le lis avec ta fille. Elle a quoi, 8 ans? Oui, elle va avoir 8 ans en novembre. Parfait. Puis il faut pas y expliquer des choses de base. Oui, oui. Que tu sais, on dit tout, hein? Puis tu sais, qui avait dit ça? C'est Georges Saint-Pierre qui a dit ça se me passait. Je trouve ça cool. Il dit, un enfant informé jusqu'à l'âge de 5 ans. Oui. Tu sais, jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est son caractère qui sort, puis tout. C'est ça. Mais il est tellement bien entouré avec vous autres. Puis à partir de là, je pense que ce livre-là va rentrer pour venir appuyer tout ce que vous avez montré de base avec votre cœur. Puis là, ça va être avec l'écriture que vous allez montrer ça. C'est parfait. Fait que merci, Marie-Anne-Thibault, pour ton temps. Merci à vous autres. N'oublie pas ta boîte d'alives. Puis si jamais, nous autres, on n'est pas, tout le monde en parle, mais si jamais tu veux revenir, je te donne la bouteille. Tu peux revenir quand tu veux. La bouteille de... Au lieu de la clé. Au lieu de la clé. Au lieu de la clé. Moi, je te donne la bouteille. Tu peux revenir quand tu veux. C'est bon. On t'adore, madérie. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup d'être passée. Bien oui, mais ça va passer vite. Alors, bien, comme on dirait dans le temps à lutte, à la prochaine, si Dieu le veut. Parfait. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes chic-choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable, concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en caspésie, c'est bon rare. Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tiquis chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chigan. Un produit 100 % québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invités ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau, faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. et amenez le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada